Les manifestations qui étaient observables, donc c'est toujours là-dessus, quand on veut évaluer une compétence comme on n'y a pas accès directement, on l'infère par les manifestations qu'on peut observer. Donc, c'est vraiment sous cet angle-là qu'on a conçu toutes nos grilles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voient arriver les grilles avec un petit peu plus de stress, mais si vous avez l'occasion de voir dans la DDE et éventuellement quand nos épreuves sortiront, les grilles, les tableaux de précision, donc si ou si on l'a conçu pour que ces deux outils-là se combinent, donc quand la grille, vous la trouvez pas assez précise, vous allez retourner dans le tableau des précisions, puis là, ça vous donne encore plus de manifestations observables pour décortiquer, si je peux dire, le sous-criteur dans les grilles. Ça fait qu'on espère juste que ça va vous aider. Vous avez sûrement vu aussi que dans notre site Internet, dans la section « S'outiller pour évaluer », il y a d'ailleurs une capsule qui porte justement sur l'utilisation des grilles d'évaluation. Donc ça, ça peut vous aider aussi, si jamais certaines personnes voudraient aller plus loin dans l'utilisation. Je cède la parole à Judith. Je sais pas si j'ai répondu à l'interrogation de Mme Jacques, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci Julie. Bien, justement, c'est ce que je voulais en arriver au fait que sur notre grille d'accompagnement francisation, n'hésitez pas à aller le consulter, puis il y a une bonne capsule justement qui parle de l'utilisation de la grille qui peut venir adoucir l'arrivée de ces grilles-là, parce que je sais que c'est pas tous les enseignants qui sont nécessairement à l'aise avec l'utilisation de ces grilles. Donc j'invite les gens à aller consulter cette capsule. Je pense que ça vient adoucir. Oui, c'est vraiment le mot que je souhaite utiliser. Alors voilà, merci Julie. Merci d'être venue préciser tout ça. Merci pour la réponse. Je pense que les gens, ça donne un peu plus d'envie d'aller fouiller bien dans les grilles, de les comparer et surtout de voir les évaluations et comment est-ce qu'on pourra utiliser les grilles avec les évaluations. C'est sûr que ça demandera un ajustement, ça demandera quand même des corrections communes entre les enseignants pour voir si les grilles à l'interprétation critérielle, on les comprend de la même façon. Si on a bien une vision commune de ces critères-là, c'est un peu plus difficile que vraiment la bonne réponse, combien de points à la réponse. Bien. Moi, ce que je voudrais aussi vous proposer aujourd'hui, je voudrais vous montrer, je pense que Durand-Olivia a été, je dis que tu avais mentionné que tous les documents, on pourrait les retrouver sur le site d'Alexandrie, mais il y a aussi un document sur le site d'Alexandrie qui est déposé depuis quelques temps, c'est le document, c'est les canevas qui ont été créés pour la production, pour nous guider dans la production des situations d'apprentissage et ayant les documents d'arrimages, des progressions, de régroupements qui sont suggérés. Donc, on pourra aussi s'en inspirer pour créer nos situations d'apprentissage en francisation. Si vous allez sur le site Alexandrie, vous allez voir des canevas pour chacun de huit cours. Ces canevas comportent le cahier de l'élève, mais le cahier de l'élève, c'est juste la page couverture. Et vous allez, plus complet, c'est le guide de l'enseignant parce que nous allons avoir besoin d'avoir beaucoup plus d'informations à propos de la démarche, de ce que l'enseignant doit faire. Donc, vous allez, vous voyez, je pense, juste en regardant les pages, je pense que même en téléchargeant, ça fait un petit changement. Mais vous allez retrouver le document original sur le site d'Alexandrie. Donc, vous allez avoir les situations de communication. Pour les situations de communication, c'est un menu déroulant. Vous allez pouvoir faire le choix de votre situation de communication. Si vous prenez une situation ou si vous en prenez plus, vous avez de la place pour noter les intentions de communication. Et vous avez aussi les compétences langagières où il faut faire votre choix. Donc, c'est de la production orale, production écrite, compréhension orale ou compréhension écrite. Si on regarde, oui, le formulaire, je tiens à préciser que le formulaire est plus attrayant que ce que j'ai pu télécharger. Il y a toujours des encadrés pour le savoir, pour les savoirs à mobiliser, il y a un encadré. Pour les repères culturels, il y a un encadré aussi. Donc, dans cet encadré-là, vous pouvez mettre vos informations. Les savoirs à mobiliser, vous pouvez utiliser les documents d'arrimage pour voir c'est quel savoir est-ce que vous voulez que les élèves mobilisent dans cette situation d'apprentissage. Et il y avait aussi une modification qui a été faite. La partie visée pédagogique n'existe pas, ne devrait pas exister dans le nouveau formulaire. La problématique, vous pouvez inscrire aussi la problématique de votre situation d'apprentissage, c'est quoi que l'élève doit résoudre. Et les pistes d'enseignement de la problématique. Et ensuite, vous allez dans la démarche, dans la résolution, vous avez les tâches que les élèves doivent effectuer. On peut inscrire la tâche, c'est aussi un encadré. Et après, on peut cocher ici quelles compétences est-ce que l'élève, quelles compétences est-ce qu'il va être sollicité par telle ou telle tâche. Est-ce que ça va être la lecture, l'écriture, l'écoute ou la parole. Et vous avez aussi des pistes d'enseignement de ces tâches. Comment est-ce qu'on peut enseigner telle tâche. Quoi sont les suggestions que vous pouvez donner à l'enseignant qui va prendre cette situation d'apprentissage et va l'utiliser dans sa classe. Vous avez pour tâche 2, vous en avez pour la tâche 3. Tâche 4, c'est sûr que vous allez garder le nombre de tâches dont vous avez besoin. Et tâche 5, et vous avez aussi la dernière partie, c'est l'objectivation ou la métacognition qu'il faut faire avec les élèves pour voir à quoi, c'est quoi cet apprentissage leur a donné. Qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles stratégies ils ont utilisées, comment elles se sont prises pour réaliser la situation d'apprentissage. Mais ça peut être fait à la fin comme ça peut être fait tout au long de la situation d'apprentissage. On peut avoir une petite activité d'objectivation après chacune des tâches. Je vous montre cela simplement parce que je sais qu'il y a des gens et les gens surtout veulent s'approprier le nouveau programme. Ils veulent créer du matériel pour se préparer à l'implantation. Donc ça, c'est un document que vous pouvez utiliser pour créer vos situations d'apprentissage. Vous pouvez l'utiliser tel quel, vous pouvez vous en inspirer et garder les renseignements ou les rubriques qu'il y a dans le canevas pour que, si ces situations sont partagées sur Alexandrie, pour que les gens des autres commissions scolaires puissent aussi se retrouver, pour que ça soit uniforme dans certains points de vue, pour qu'on retrouve les mêmes informations d'une situation d'apprentissage à l'autre. Est-ce que ça va pour le canevas? Est-ce que vous avez des questions? Donc je pense que... Est-ce que c'est la première fois que vous les voyez? Non. Donc c'était déjà Sylvie, oui, elle les a vus. Donc vous pouvez les utiliser pour créer vos situations d'apprentissage. Je tenais juste à vous les montrer au cas où ça n'était pas vu. Et c'est sûr qu'en utilisant les documents, en regardant au moins la progression des intentions de communication, ça peut nous aider aussi à faire les situations d'apprentissage multi-sigles, parce que je me rappelle que d'une rencontre à l'autre, le sujet qu'on soulève, c'est toujours comment enseigner dans les groupes multi-niveaux, parce que c'est la réalité dans plusieurs commissions scolaires. Donc si on fait des situations d'apprentissage, et si on se base, si on regarde la progression des intentions, on pourra faire des situations d'apprentissage, on pourra utiliser bien dans différents cibles, niveau 3-4 ensemble, niveau 5-6 ensemble, niveau 1-2, c'est aussi possible. Et ça pourra aussi faciliter vraiment le déroulement de l'activité en classe et notre planification. Oui, Julie. On vous cède la parole. Je me demandais, Rima, justement dans le contexte où je pense que de plus en plus de commissions scolaires ou de centres, du moins, regroupent des niveaux ensemble, et les enseignants sont de plus en plus appelés à enseigner dans des situations de multi-niveaux, je me demandais si certains centres ou certaines commissions scolaires avaient déjà pensé ou avaient élaboré comme un guide un peu pour aider les enseignants justement à apprivoiser une classe de multi-niveaux. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs? Je ne sais pas s'il y en a parmi les participants aujourd'hui qui ont des trucs comme ça. Je ne sais pas, je me disais que ça serait peut-être enrichissant de partager comment vous vous y prenez, c'est quoi vos astuces. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi qu'en même temps qu'il y ait du matériel, mais qu'il y ait peut-être un petit peu plus autour aussi. Est-ce que je... C'est correct. À ma connaissance, je n'ai pas eu de guide, papier, comment enseigner dans une classe multi-niveaux. C'est sûr qu'il y a toujours des discussions, mais un document écrit, je ne sais pas si ça existe. Si quelqu'un a une idée ou a le nom du document qui pourrait être intéressant, je vous invite à le partager. On va le retrouver. On va essayer de le mettre aussi sur le site d'Alexandrie pour que les autres puissent s'en inspirer et organiser les groupes multi-niveaux. C'est sûr que pour plusieurs commissions scolaires, c'est la réalité. Nous, on l'a seulement le soir. Dans notre commission scolaire, le multi-niveau, c'est le soir. Et c'est vrai que les enseignants se plaignent. C'est difficile. Mais il ne faut pas oublier que c'est le contexte de soir. Donc, l'élève peut être là un soir. Il n'est pas là l'autre soir. Donc, c'est vraiment un petit peu plus difficile. OK. Merci beaucoup, Madame Jacques. On va attendre. Peut-être que vous allez pouvoir nous guider dans bien nos questionnements sur l'enseignement dans les groupes du multi-niveau. La question se pose pour les autres aussi. Je sais que la fois passée, c'est Pierre Simard qui a partagé l'expérience, qui a essayé, a fait aussi, ils ont fait aussi un travail à regrouper les intentions de communication qui pouvaient travailler avec les deux niveaux en même temps. Je peux laisser, Pierre, je pense que tu étais avec nous. Peux-tu présenter ce regroupement tout simplement pour que les gens puissent savoir? Est-ce que tu as le micro ou tu peux utiliser le micro de ton ordi? Oui. Donc, c'est ça. Ils ont regroupé les intentions de communication par deux niveaux. Mais est-ce que, à part le regroupement, vous avez fait d'autres choses? Est-ce que les enseignants ont développé des situations? Est-ce que ton ordi, Pierre, excusez-moi, Pierre, est-ce que ton ordi a le micro? Parce que parfois, ça marche. Donc, le regroupement, moi, ce que je peux faire, je mettrai le regroupement que Marguerite Bourgeois propose pour travailler bien en multiniveau, donc niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les mettrai sur Moodle FGA, donc dans les documents partagés, et je vous enverrai un petit message comme quoi les documents se trouvent là-bas. Vous pouvez aller les voir, ça va vous donner une idée. C'est sûr que c'est une proposition, c'est comme ça, je vais quand même essayer de parler à la place de Pierre. Donc, c'est comme ça que Pierre, avec les enseignants, ont vu la possibilité de travailler dans une classe multiniveau. Mais c'est sûr que pour eux, c'est juste deux niveaux, pour certains, il va y avoir trois ou quatre, donc c'est vrai que ça peut être assez difficile à prévoir. Et je sais qu'il y a des situations d'apprentissage qui sont en développement présentement, qui travaillent sur des situations d'apprentissage multiniveaux, où on peut travailler, mais le même DGF, presque la même situation de communication à travers plusieurs niveaux. On va attendre que ces situations d'apprentissage apparaissent sur Alexandrie FGA. Oui, c'est sûr qu'on était content de voir le travail de regroupement des intentions de communication. Ça nous donne une idée. Et moi, j'avais une idée à vous proposer aussi. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Mais je me suis dit, nous, on n'a pas de multiniveau le jour, on a le multiniveau le soir. C'est sûr qu'on travaille sur des situations d'apprentissage pour... Excusez, moi, je suis en train de lire en même temps. Pierre, leur TC, c'est quoi? C'est le temps complémentaire? Cette abréviation, je ne la connais pas. Oui, temps complémentaire, donc j'ai bien deviné. OK, c'est sûr, mais il faut les développer. On n'aura pas le choix de le faire pour le moment, pour s'organiser, pour pouvoir enseigner. Sauf que, moi, je dirais que la création et le pilotage des situations d'apprentissage, ça rentre dans les 12 compétences professionnelles des enseignants. Donc, c'est un peu discutable, ces choses-là. C'est sûr que, pour le moment, c'est beaucoup, c'est énorme, si on pense à créer, qu'il faut créer pour chaque jour des situations et autres choses, mais quand même prévoir, élaborer des situations d'apprentissage et les piloter. Ça fait partie des 12 compétences professionnelles des enseignants. Je ne sais pas dans quel temps est-ce que c'est inclus, mais c'est tel quel. En revenant à l'idée que j'ai eue, j'aimerais bien vous... Oui, je... Là, je pense que tout le monde... Je m'excuse, je fais de coca l'âne un peu. Je pense que tout le monde est en train de lire ce que Pierre a noté, qu'il aimait l'idée de se partager les niveaux à l'échelle de la province. C'est sûr qu'il y a un partage qui a été fait. Il y a des... des réaménagements qui vont se faire encore pour pouvoir avoir des situations d'apprentissage pour tous les niveaux. C'est sûr que c'est énorme, mais avec le temps, on va tout avoir. Oui, Judith, on cède la parole. Juste à apporter une petite précision, je suis en train justement de regarder l'idée de faire un espèce de document qu'on pourrait déposer sur Alexandrie. Un document où est-ce qu'on partirait du document de regroupement des intentions pour l'élaboration de SA. Puis, on pourrait en ligne cocher les situations d'apprentissage qu'on aimerait développer. Par exemple, moi comme enseignante, OK, niveau 8, la SA 5. Donc, et là, tout le réseau verrait, en allant choisir les situations d'apprentissage qu'il souhaiterait élaborer, verrait, OK, bon, la SA 5 du niveau 8 est déjà prise. Donc, je peux prendre aussi celle-là ou bien je dis, ah bien, vu qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, je vais en choisir une autre. Je vais prendre le niveau 8, la SA 3. Donc, je suis en train de regarder ça justement pour pouvoir publier un document comme ça où est-ce qu'on pourrait faire notre choix sur le document, puis que tout le monde qui accéderait au document verrait ce qui a déjà été choisi, ce qui n'a pas encore été choisi, naturellement, je répète que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de dire, bien là, moi je voulais la SA 5 du niveau 8, puis il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, je ne peux pas la faire. Non, non, ce n'est pas ça le but, là, on n'ira pas se chicaner là, là. Mais c'est juste de nous guider, puis de se dire, bien OK, c'est bon, peut-être que la SA 5 a été faite, bien pourquoi pas en faire une autre tout simplement. Mais naturellement, ce sera une proposition encore une fois. Mais je suis en train de travailler justement la mise en ligne d'un tel document. Merci, Judith. On cède la parole à Mme Jacques. Si je peux me permettre, Judith, quand vous allez penser à faire le partage de ce document-là, il serait fort intéressant et sans doute beaucoup plus efficace de trouver une façon de le partager pour qu'il soit modifiable en temps réel. Parce que si on dépose un document sur Alexandrie, chacun en aura sa copie, mais risque d'être souvent pas du tout à jour. Donc, ce que j'ai vu dans d'autres secteurs, notamment dans la région de la Chaudière-Appalaches, où plusieurs conseillers pédagogiques partagent des documents, ils vont travailler avec quelque chose comme un Google Doc, où est-ce que chacun pourra alimenter. Évidemment, dans le contexte de la francisation, rejoindre tout le monde par un même Google Doc, je vois un peu la difficulté, mais peut-être que par le réseau actuel de la communauté des après-cours, il y aurait là déjà un début de partage possible pour faire en sorte que ce document-là évolue en temps réel. Oui, Judith, vous pouvez répondre. Oui, c'est exactement ce que je souhaite. C'est pour ça que ce n'est pas si facile de le faire bing, bing, bang, bang tout de suite, comme ça. Donc, c'est pour ça que je rejoins votre idée exactement. C'est ce que je souhaite. Je veux un document qu'on va compléter en ligne, puis qui va être mis à jour au fur et à mesure. C'est exactement ce que je souhaite. Merci de l'information, mais c'est vraiment l'idée que j'ai derrière la tête. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, même si quelqu'un avait déjà choisi telle ou telle situation d'apprentissage à faire, est-ce que si moi, par exemple, ça me tente de la faire, est-ce que je pourrais la prendre quand même ou je devrais prendre une autre? Oui, Judith. Non, il n'y aurait pas de problème. On pourrait la faire quand même. Si on décide, par exemple, la SA5 de niveau X est déjà choisie, et moi, c'est celle-là que je veux faire, il n'y a pas de problème. Je la prends quand même, puis je la propose à Alexandrie ensuite pour la déposer, la partager. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste pour avoir un meilleur suivi, une meilleure cohérence, puis plus vite on va dans tous les niveaux, dans toutes les situations d'apprentissage, mais plus vite le programme est couvert, puis plus vite les enseignants ont un support, une aide, ils peuvent utiliser ces outils-là. Mais il n'y aurait pas de problème. Ce n'est pas parce que je coche qu'une SA est déjà cochée qu'on ne peut plus la cocher ensuite. Donc, le but, c'est vrai, le but est noble d'avoir le matériel qui couvre tous les niveaux. C'est déjà quelque chose et c'est déjà un bon fond en avenir, tout simplement pour ne pas commencer l'implantation sans rien, pour avoir au moins des choses pour les enseignants, pour les sécuriser, pour qu'ils puissent aussi y travailler pour s'approprier le programme. Parce que je dirais que c'est très bien, nous on le fait, moi je l'ai fait aussi, on s'approprie mieux le programme quand on y travaille, quand on développe quelque chose, qu'en faisant juste la lecture, parce que sinon tu lis, mais tu ne peux pas tout maîtriser, mais en travaillant vraiment, en mettant les doigts dedans, en créant des choses, l'appropriation du programme se fait plus vite. Et d'ailleurs aussi avec les formations d'Alexandrie que Vanessa Boily donne, donc ça permet aux enseignants aussi de voir comment est-ce qu'on peut créer une situation d'apprentissage, c'est quoi une bonne problématique, c'est quoi une bonne résolution à l'objectivation, comment est-ce que je peux améliorer une situation d'apprentissage peut-être que j'ai créée, mais qui n'est pas tout à fait de bon niveau. Donc ça permet aussi d'initier les gens à la création, et je dirais que même l'équipe d'aujourd'hui était très impliquée, on espère avoir des situations d'apprentissage aussi à la fin des formations. Moi, pourquoi je m'excuse, parce que j'étais en train aussi de regarder le regroupement, la progression des intentions, moi je me disais, si on essayait, oui, on fait des travaux, on élabore des situations d'apprentissage pour les niveaux, pour chaque niveau séparément, c'est normal quand on a un seul niveau. Moi, ce que je propose tout simplement à la communauté, je ne propose pas de créer une situation d'apprentissage, parce que je sais qu'on est tous dans nos dossiers, on est occupé, le temps file vite, mais tout simplement de regarder et de voir, selon les intentions, comment est-ce qu'on pourrait travailler, c'est quoi sera l'idée, c'est quoi sera juste la problématique de la situation d'apprentissage, qu'on pourra partir pour la faire en multiniveau. Tout simplement, regardez, je regardais, quand je feuilletais la progression des intentions, on disait, ok, dans l'habitation et déplacement, il y aurait peut-être quelque chose à travailler ensemble au niveau 3 à 4, que ça peut faire une situation d'apprentissage, mais c'est quoi mon moment déclencheur, c'est quoi mon problématique, et quelles seraient les tâches que je pourrais proposer aux élèves. Tout simplement, je pense que si on faisait une réflexion, juste une réflexion comme ça, tout le monde, ça pourra nous alimenter pour ensuite aller travailler dans nos milieux, dans nos groupes multiniveaux, parallèlement en faisant, parce que quand les situations d'apprentissage niveau par niveau, on les aura, mais là, on pourra aussi avoir en même temps et réfléchir comment est-ce qu'on pourra travailler en multiniveau, parce que c'est la réalité de plusieurs de nous, c'est notre réalité. Donc, moi, c'est une suggestion que j'aimerais vous apporter, tout simplement de regarder, pas de création, parce que ça prend du temps, mais juste regarder, OK, quelle intention, avec quelle intention on pourrait prendre pour que ça soit une situation d'apprentissage multiniveau, que je pourrais faire dans ma classe, ou que mes enseignants pourraient faire dans leur classe à eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je propose, je ferai aussi une proposition, pas une situation d'apprentissage, mais je ferai bien mes devoirs, moi aussi, simplement pour qu'on puisse en discuter, et je pense que ça serait aussi aidant pour les autres. Je m'excuse, c'est la cloche dans le centre où je suis. Qu'en pensez-vous, est-ce que ça peut être un sujet de discussion et de voir comment est-ce qu'on peut les faire, ou on y va trop vite? Je vois que pour Julie, c'est OK. Les autres, est-ce que vous avez une opinion particulière? Est-ce que vous voulez partager avec vous des commentaires? Oui, Lucie, on vous écoute. Est-ce que vous nous entendez, Lucie? Vous avez levé la main, on vous écoute. Erreur de bouton. OK, c'est correct. On pensait que vous avez un commentaire. Si tout le monde... Non, c'est parce que ça ne pourrait pas être un sujet où on y va trop vite, ou est-ce qu'on n'y va pas trop vite. Pas de commentaire. OK. Merci. Merci, Lucie. Je pense que si on n'a pas... Il y a comme juste une personne qui essaie de voir si c'est possible ou non. En tout cas, moi, c'est la proposition que je vous fais. Je vais essayer de vous apporter, la prochaine fois, de vous proposer un exemple concret. Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder, essayer de voir comment... En dépendant de votre réalité, si vous avez vraiment des groupes multiniveaux, ça peut être intéressant. C'est sûr que c'est plus difficile à s'imaginer d'avoir un groupe multiniveau quand tu ne l'as pas. et c'est sûr qu'on ne voit pas l'utilité de le faire quand on a juste un seul niveau. Mais pour moi, ça serait vraiment... Ça sera un défi et une possibilité d'aider mes enseignants de soir. Donc, je vous le propose. Oui, j'ai... OK. OK. Madame Jacques, on vous écoute. Écoutez, j'en suis réduite encore une fois à vous dire que je relairai l'information à mes collègues à la CSBE qui ne travaillent qu'en multiniveau. Alors, je suis convaincue qu'ils seront très contents de partager des choses et d'avoir du soutien à du développement pour le multiniveau. Merci beaucoup. Oui, Judith, on vous écoute. Je pourrais faire la même chose aussi. J'ai... J'ai certains enseignants ou CP parfois qui m'écrivent plus des CP qui m'écrivent. Donc, je pourrais peut-être les mettre en contact avec toi, Rima, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui pour la communauté virtuelle. Par contre, je pourrais leur transmettre tes coordonnées puis peut-être qu'ils seraient intéressés à participer à ces travaux-là. Donc, je me charge de faire ça dès cet après-midi. Ce n'est pas nécessairement des travaux, mais c'est un échange vraiment. Comment est-ce qu'on voit ça? Une réflexion. Une réflexion, ça serait bien de le faire parce que nous, on vit ça le soir. Plusieurs commissions scolaires le vivent des jours, de jour, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'avenir le plus proche. Parfait. Donc, je me charge de lui transmettre l'information puis en effet, oui, c'est réflexion. Je me suis trompée, je ne vais pas dire travaux, mais oui, réflexion. C'est vraiment une réflexion. Est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on les fait? Parce que c'est sûr qu'on a échangé. Il y avait plusieurs participants qui ont dit comment est-ce qu'ils travaillent. Je me rappelle même la fois passée, c'était OK, on présente des choses, on travaille individuellement avec les élèves, on leur présente, mais c'est sûr que travailler individuellement avec chaque élève, c'était un peu plus difficile. Donc là, il faut pouvoir avoir quand même temps à leur les réunir pour faire une tâche qui pourra être pareille pour tous les élèves, mais avec les productions attendues différentes, de différents niveaux, pour qu'ils puissent échanger entre eux aussi et avoir, il y a un contexte de travail commun. Pas juste, OK, tel niveau fait une chose, un autre niveau fait une autre chose. et pour l'enseignant, c'est aussi difficile de toujours prévoir des thématiques, des situations différentes. C'est beaucoup plus gagnant et plus facile de réunir ça dans un seul DGF, dans une seule situation de communication, si elle peut être travaillée en multiniveau, parce que c'est sûr qu'on avait vu, il y a des situations qui ne peuvent pas être travaillées en multiniveau, on les voit à un seul niveau et c'est fini. Donc ça, ça va être une autre chose. Je pense que c'est, oui, c'est Pierre qui a écrit qu'il vient d'envoyer le fichier d'arrimage. Oui, je vais le mettre, Pierre. Malheureusement, si je vais télécharger les documents présentement, je peux être éjecté de la salle. Donc, je vous propose, je les mettrai aujourd'hui sur Moodle, dans les documents partagés. vous allez cliquer Salon national des enseignants, ensuite, Français langue seconde et quand vous allez cliquer Français langue seconde, vous allez voir Forum d'abord et ensuite, il y a une section les documents partagés. Dans le document partagé, vous allez retrouver ces documents et ça va être dans le fichier donc documents complémentaires au programme ou connexes au programme. Est-ce que ça va pour ça ? Voilà. Bien. Donc, je vois le temps filer, le temps file assez vite. Moi, je voudrais bien vous proposer et vous demander quels seraient, à part bien les multiniveaux, je vais attendre des nouvelles des personnes qui ont proposé de l'aide. Donc, on va attendre des nouvelles, je vais vous tenir au courant. Mais quelle serait votre suggestion de discussion pour la prochaine rencontre ? Ok, on a une question qui vient, c'est pas une question, c'est la suggestion, c'est les épreuves. Est-ce que, parce que la prochaine rencontre de la communauté aura lieu fin mars, la dernière semaine du mois de mars, bien, les épreuves, est-ce qu'on les aura ou non ? La question, je pense que je vais rediriger la question cette fois aussi à Mme Davidson. Je pourrais pas répondre à cette question. Alors, oui, vous m'entendez, oui. Pour les épreuves, naturellement, je peux pas garantir qu'elles seront sorties pour le, si je me trompe pas, c'est le 30, la prochaine communauté virtuelle, 30 mars. Donc, je peux malheureusement pas garantir qu'elles seront diffusées. Par contre, est-ce qu'on peut parler de l'élaboration d'épreuves à partir de la DDE ? Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est fait dans les différentes commissions scolaires ? Peut-être. Mais malheureusement, je peux pas garantir la sortie des épreuves avant le 30 mars. Je peux vous dire que les travaux vont bon train. Je peux vous dire que c'est plus de mon ressort, c'est plus moi qui sont plus entre mes mains. par contre, c'est ça. Je peux rien garantir. Bien, il y a une autre question. Je pense que vous êtes tous en train de la lire. Est-ce qu'il y a des centres qui pensent utiliser la méthode par ici qui était faite pour les niveaux 3 et 4 ? Donc, la méthode par ici, c'est sûr que moi, je vais essayer de répondre en me basant sur ce que je vois autour de moi et dans notre commission scolaire. C'est sûr qu'on a regardé la méthode par ici et les enseignants m'ont dit que oui, il y a certaines choses qui seront intéressantes et seront peut-être utilisées en salle de classe, mais ils ne prendront pour le moment. Il n'y a pas d'enseignant qui m'a dit que OK, c'est ce matériel que je prendrai et je ne ferai que ça dans ma classe. Donc, ça reste comme on utilisait avant, ça reste un matériel complémentaire qu'on va utiliser avec les autres documents. on a. Donc, c'est complément, les photocopies qu'on faisait avant, les activités qu'on développait avant pour compléter les guides d'apprentissage et les guides d'enseignement. Donc, c'est de cette façon qu'ils pensent utiliser cette méthode. Oui, et il y avait aussi une question, une question, Judith, pour la date d'implantation obligatoire. Est-ce que ça reste le mois d'août 2016? Pour l'instant, on maintient août 2016. Donc, pour l'instant, la date n'a pas changé. OK, merci beaucoup et je vois que, si je comprends bien, Sylvie Laverdière, c'est en réponse pour la méthode par ici, ce qui dit même chose pour nous, c'est un matériel complémentaire que les enseignants pensent aussi utiliser pour varier les activités dans leurs cours compte tenu qu'il y a un CD probablement. Moi, j'ai regardé le matériel, moi personnellement, la seule chose que je n'ai pas faite, mais à culpa, mais c'est toujours le temps qui manque, je n'ai pas écouté et regardé les enregistrements. J'ai regardé les enregistrements de la SOFAD, mais je n'ai pas regardé les enregistrements de la méthode par ici. Sont-ils intéressants et utilisables dans nos classes ou non? Bien, il y a une autre question que Lucie nous pose, comment utiliser la méthode par ici sans faire acheter le livre à tous? Je pense que ça dépend c'est quoi qu'on veut utiliser, si on veut utiliser une activité d'écoute, juste, on a un CD, on a le matériel, c'est correct, pour, est-ce qu'on veut faire toutes les situations ou toutes les mises en situation qui sont dans le cahier? C'est sûr que dans ce cas-ci, il faudra acheter le matériel. Sylvie, peux-tu me dire comment est-ce que vous avez prévu de l'utiliser? sans l'acheter comme matériel complémentaire? Sylvie, est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'il y a un petit problème parce que les signes sont corrects. Ah oui. Ils n'ont pas encore pensé, donc c'est sûr que c'est une réflexion qui va s'imposer, mais ça dépend, personnellement, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut l'utiliser d'un couvert à l'autre? Oui, dans ce cas-ci, l'élève va l'utiliser, il va écrire là-dedans et il va acheter ce cahier. Si on veut juste prendre une activité, ça peut être différent. Oui. OK. Et je pense que oui, la réponse de Pierre peut régler plusieurs problématiques. Donc, on peut avoir ce matériel, si je comprends bien, c'est ce matériel, on peut l'avoir en version numérique et là, on peut le projeter. Et là, tu projettes sur TBI, il y a toutes les activités et c'est un matériel essentiellement complémentaire. Donc, LECD, on peut écouter les enregistrements ou regarder les vidéos. merci beaucoup, Pierre, de partager. Et il y a aussi l'autre méthode pour cette méthode-là, on n'a pas encore, on n'a pas encore analysé, c'est la méthode ECO qui a été aussi faite, mais, qui correspond à la réalité nord-américaine, mais qui ne correspond pas nécessairement à nos niveaux. Donc, ça peut être, on pourra peut-être explorer aussi ça en vue d'un matériel complémentaire parce que, en le feu étant, je remarquais qu'il y avait vraiment des, bien, on retrouvait beaucoup d'informations qui concernaient l'Amérique du Nord et on pouvait facilement travailler les repères culturels avec cette méthode-là, mais ce n'est pas tout au complet, c'est vraiment en pigeant, en sélectionnant les activités. Ça, c'est mon opinion personnelle. J'aimerais bien que, quand vous allez regarder, vous puissiez aussi partager comment est-ce que vous le voyez et comment est-ce qu'on serait capable de l'utiliser. bien, est-ce que, parce que là, on s'approche vers la fin de notre rencontre, j'aimerais bien essayer de conclure et de se dire, OK, la prochaine fois, c'est sûr qu'on aimerait bien regarder les épreuves, mais comme on n'est pas sûr de les avoir jusqu'au 30 mars, c'est un peu problématique. C'est sûr que nous pouvons regarder les DDE et voir, mais c'est quoi les tâches qu'on peut proposer aux élèves. Mais je pense, je pense que je vais exprimer, bien, les pensées du réseau. On aimerait bien avoir, voir un prototype avant de commencer à, à créer des situations d'évaluation, des épreuves, parce que ça, ça, il est fort possible d'être obligé de refaire ou de défaire ce qu'on a déjà fait. Donc, je pense que le réseau, mais c'est sûr que s'il y a les commissions scolaires qui sont plus avant-gardistes, qui sont allées de l'avant, ça serait bien qu'ils nous partagent les choses. Pour nous, ça va être plus, on va attendre d'avoir un prototype, vraiment la version A pour savoir jusqu'où on y va. C'est sûr que le sujet, on pourrait choisir, mais je ne pense pas qu'on y aille plus loin. Donc, c'est ça. Et Pierre, ce qu'il nous propose aussi, c'est discuter de la façon de se partager les SAs à partir du tableau que Judith Davidson va mettre sur le site. oui, si le tableau est fait avant le 30 mars, ça serait bien de voir et de voir quelles sont les situations d'apprentissage couvertes. S'il y a des situations d'apprentissage qui n'ont pas trouvé de preneurs, des personnes qui vont y travailler, donc on pourra se les partager et regarder bien, pouvoir avoir l'image globale pour la fin de cette année scolaire. et je vois que Judith nous écrit que oui, le tableau sera fait. On espère qu'il n'y aura pas de bug technique, c'est sûr. Donc, je pense que ça serait une bonne solution aussi et un bon sujet de discussion de plus de voir, j'attends les réponses, j'attends aussi les coordonnées des personnes qui peuvent nous partager leurs expériences, leurs situations qu'ils ont développées pour les groupes multiniveaux. On va essayer de les rendre publiques et accessibles à tout le monde et peut-être que même ces personnes viendront nous parler, nous présenter comment est-ce qu'ils travaillent en multiniveau avec des exemples concrets et vraiment, on regardera la répartition des situations d'apprentissage. Et on a une autre question de Sylvie Laverdière qui validera les S.A.? Moi, la question, Judith, je ne le sais pas, est-ce que tu pourras répondre à cette question? En fait, c'est à moi que je me trompe, mais si les S.A. sont déposées sur Alexandrie, donc elles passeront nécessairement par le regard d'Alexandrie. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, oui, à moins d'avis contraires. C'est ça. D'habitude, c'est ça. On les dépose sur Alexandrie et on reçoit une rétroaction et ensuite, la situation, si la situation est correcte, elle est affichée tout de suite. S'il y a des petites retouches à faire ou des modifications, l'équipe ou l'enseignant qui a créé l'ASA, il fait les modifications et après les modifications, mais la version finale est déposée sur Alexandrie. Sylvie, est-ce qu'on a répondu à ta question? Voilà. Donc, c'est déjà une heure. Je sais qu'il faut qu'on retourne à nos tâches quotidiennes. Je vous souhaite un bon après-midi et aussi une belle fin de semaine. Ceux qui ont et qui prennent la semaine de relâche, mais une bonne semaine de relâche, revenez-nous en forme. Il y a beaucoup de travail qui nous reste à faire jusqu'à la fin de l'année scolaire pour bien se préparer à l'implantation. et je vous promets de vous tenir au courant de tout l'avancement, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et aussi pour recevoir les informations. Moi, je les mets sur mot d'ordre, donc j'utilise le forum de la francisation. Si vous n'y êtes pas inscrit, mais inscrivez-vous au Salon national des enseignants, demandez à votre représentant récit pour qu'il vous aide et comme ça, vous allez avoir les dernières nouvelles pour la communauté. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon après-midi. et je vous remercie